bonjour à toutes et bonjour à tous dès que vous arrivez vous me faites un petit coucou pour me dire que vous êtes là que tout va bien que vous voyez bien coucou c'est vrai ça va je suis en train de préparer deux trois trucs là pour vous montrer les petites techniques comme promis j'attends quelques petites minutes que tout le monde arrive je sais pas s'il y aura beaucoup de monde de connecter aujourd'hui bonjour fabienne a fait dans la pâtisserie et ben tu sais j'ai pas testé ta recette encore là je suis un peu chargé mais je vais je vais recommencer avec ma fille la pâtisserie la semaine prochaine coucou est fini donc aujourd'hui c'est pas un live avec une création complète ça va juste des petites techniques je vais vous montrer moi les cartes que j'ai fait avec ces techniques là vous allez pouvoir voir ça je le pousse donc je vais tourner le téléphone qu'elle est il est 14h01 alors je vais pouvoir tourner le téléphone aujourd'hui on va parler de la peinture chatoyante je sais pas si vous connaissez si vous avez déjà utilisé ces deux petites peintures comme ça je vais vous montrer ça pour le moment elles sont dans le catalogue donc si vous voulez c'est l'occasion de vous en procurer bonjour à toutes celles qui arrivent je vais pouvoir tourner le téléphone et vous montrer tout ça de plus près donc je me positionne comme ça je vais en profiter aussi pour vous montrer les cartes que j'ai fait grâce à ces techniques là alors déjà pour celles qui ne me connaissent pas moi je suis nadia lancereau je suis démonstratrice indépendante gestant pin up je fais souvent des petits live comme ça de partage j'ai ma boutique en ligne alors c'est vrai qu'en ce moment on peut pas rencontrer les nouvelles clientes faire connaissance mais dès que tout ça sera passé avec le kovid j'espère vous retrouver toutes tu as utilisé il ya un moment avec le spray fabien oui c'est un mot en fait le truc c'est que moi aussi j'avais utilisé ça il ya un moment avec le spray et c'est un produit que j'ai oublié dans mon placard et ben on en a parlé hier et du coup je les ai ressorti donc les voici les petits pots ici vous avez c'est de la peinture en fait en couleur champagne et du blanc d'accord du blanc pailleté vous pouvez les retrouver dans le catalogue annuel d'accord à la page là j'ai mis un post-it vous avez vu on les voit pas très bien c'est ici le numéro 8 donc peinture chatoyante vous avez le blanc de givre et le brume de champagne à savoir comment je les ai depuis le début du catalogue pas tous ces sandrine est donc voilà pour le moment ils sont au catalogue c'est si vous avez envie de les obter les avoir en profiter le pot et à 9,75 donc ça va parce que ça reste très très longtemps je vous montrerai comment vous en servir salut de l'italier chouette alors voilà avant on avait d'autres couleurs on les a plu mais je vais aussi vous expliquer comment faire pour obtenir d'autres d'autres couleurs avec alors j'ai travaillé aussi alors sur certaines quatre cartes la carte pardon là c'est pas le but mais j'ai travaillé aussi avec le lot libelles au jardin donc voilà je vais vous montrer les cartes que j'ai fait avec ce avec ce set là et la perforatrice accompagné ok comme ça ça c'est dans le petit catalogue hop je mets ça de côté une fois de la place je commence par vous montrer déjà la première carte donc ici j'ai mélangé de l'alcool dans mon vaporisateur je vais vous montrer comment faire de l'alcool un peu de peinture et quelques gouttes donc recherche comme ça d'accord de façon je vais en faire une devant vous comme ça vous allez voir on vaporise j'ai caché un côté pour bien vaporiser foncé et l'autre côté légèrement je sais pas si je m'en rends pas compte est ce que vous voyez bien et là si vous remarquez bien ici c'est aussi avec la peinture sont chatoyants je suis une tamponnée donc je vais vous montrer tout ça là je vous propose je vous vous présente par dans les cartes là vous voyez une petite brillance aussi alors je les ressortis je les sortis la dernière minute il est où je vous montrerai ce que c'est si je remets la main dessus vous le montrerai tout à l'heure je vais finir avec les cartes je sais pas où je les mis je les sortis tout à l'heure pour travailler avec et ça a disparu donc ensuite vous avez cette carte là donc à l'offre c'est le fond qu'on regarde beaucoup le fond de page je sais pas si vous voyez la petite la petite texture du fond je vais vous montrer aussi cette technique là pour faire votre fond comme ça d'accord là je me suis servi tout simplement du film alimentaire avec mes petites peintures ici j'ai travaillé sur une carte bleue complètement c'est il n'y a pas de blanc et je suis venue alors à ce que vous vous rendez compte de ce que ça donne ou pas à la caméra là je les oui ça brille ça brille mais vous allez voir c'est vraiment chouette à travailler j'en ai fait plein donc ici sur cette carte là sur le fond vous voyez pas très bien mais il n'est pas été légèrement je sais pas du tout comment je vais faire pour vous le montrer j'ai l'impression qu'on voit pas très bien je me rends pas compte c'est l'idée là c'est déjà le la libellule et tamponné aussi avec vous allez voir cette façon je vais le faire voilà il ya un autre fond comme ça aussi vous voyez c'est sympa vous aimez les fonds ici je suis sur du papier aquarelle et j'ai travaillé à l'éponge tout simplement alors pour celle ci j'ai travaillé avec le doigt éponge et non pas avec les brosses vous avez celle ci aussi vous aimez on voit bien c'est brillant oui ça se travaille super bien alors là j'ai fait un test mais je me suis un peu j'ai oublié de sécher avant mon papier avant de l'embosser du coup j'ai des taches partout en fait dès qu'on travaille le fond pas tant que ça soit bien sec parce que donc on va remettre la poudre à embosser si c'est pas sec ça va s'accrocher dessus donc ouais tu adores l'effet que ça brille moi je trouve que ça excellent comme comme travail à faire donc je vous montrer pour travailler un fond va commencer par quoi déjà je vous montre pour mettre une recharge comme ça ok on va commencer par ça je prends une recharge vite là ce que je fais c'est que je mets du papier brouillant partout parce qu'il faut vraiment faire attention et isoler un petit peu le travail donc ça je vais le retirer vous m'avez vu n'est ce pas et je vais venir tout simplement mettre du papier brouillant partout pour éviter d'en avoir vous allez voir je me suis lâché au niveau des cartes ouais j'ai j'aime beaucoup je me suis amusé à faire ça à elle vous plaise les cartes donc je vais mettre comme ça je vais mettre un carton devant je vais essayer de de mettre un petit carton devant pour ne pas que je salise partout parce que c'est ça il faut quand même de la place et pour pouvoir travailler comme ça quand on travaille avec les vapos pour ne pas en avoir partout mais du coup je sais pas si vous voyez bien ok on va commencer donc déjà on prend une recharge vite comme ça ok on l'ouvre alors on l'ouvre je prends de la colle de l'alcool à 70 un peu importe moi c'est un truc qui doit même être périmé tellement il est vieux je vais remplir donc je remets de partout ça c'est sûr alors voilà j'ai rempli ok après je vais prendre de l'encre alors peu importe vous choisissez la couleur que vous voulez aller j'ai fait du bleu on va pas faire du jeu fait du bleu on va faire du aller tarte au potiron donc là je viens mettre quelques gouttes donc hop mais une deuxième après ça à vous de doser selon la couleur que vous voulez donc là je transforme mon encre à eau finalement à de l'encre à alcool finalement je mélange dans un premier temps alors je relève un peu parce que j'ai plus de main de place sous sous la main on mélange en mélange en mélange si on laisse comme ça on aura une encre à vaporiser sans paillettes et si on le désire comme je vais faire là donc là vous pouvez déjà le travail est comme ça si vous voulez je vous montre la différence d'ailleurs je sais pas si vous allez la voir alors aujourd'hui ça je me sais lire les mains ça va être tout crac crac partout mais l'idée c'est quand même de partager avec vous avec vous les techniques ok donc là je vais venir vaporiser sans peinture d'accord donc il faut avoir la main assez assez loin donc là vous voyez ça vous fait des fonds de page comme ça vous pouvez ça sèche super vite ça gandole un peu au début mais pas de souci on rattrape vite par la suite ok donc là c'est sans peinture je vais peut-être foncer un peu plus du coup je pense que je vais remettre un peu plus d'encre pour que ça soit un peu plus foncé dès que ça sèche ça ira beaucoup mieux finalement j'ai mis j'ai rajouté j'avais mis deux gouttes là j'en ai mis cinq mais après le dosage c'est vraiment propre à chacun Nouveau travailleur mais là je veux voir la différence en juste en bas un mars on voit la différence d'accord là ce que je vais faire c'est que je vais l'ouvrir J'en ai mis partout et je vais mettre un petit peu de blanc givre dans mon dans mon peau alors l'idée c'est d'avoir une petite pipette pour pouvoir moi il est presque vide parce qu'il ya un moment je m'en étais servi et à j'en ai mis à côté là je vais essayer de récupérer alors comme j'en ai mis beaucoup ça va être bien brillant et quand le pot se vide si vous voulez que ça soit de plus en plus qu'à il suffit à chaque fois de rajouter de l'alcool là pour atténuer après la brillance ça se conserve très bien Donc là on mélange bien alors il faut faire vraiment de la place autour donc ici alors plus on a la main haute alors j'ai du mal avec le téléphone mais plus on a la main haute plus on aura des petites des petits points plutôt que des grosses tâches ok donc là vous allez pas je sais pas si vous allez voir la brillance je me rends pas compte au Est-ce que vous arrivez à avoir la brillance ou pas On va changer de couleur pour voir et si j'avais du bleu alors il faut bien bien remuer à chaque fois l'idée si vous a alors à l'intérieur des peaux si vous écoutez quand je me mélange il ya une petite bille d'accord non vous voyez pas la brillance je me doute bien il ya une petite bille à l'intérieur donc si vous avez des petites billes qui ne passent pas dans le dans le vapeau là Les petites billes que vous pouvez glisser à l'intérieur Ok comme ça ça fait que quand vous mélangez moi j'en ai pas c'est peu des petites perles quand vous mélangez ça va permettre à ce que le mélange se tiennent bien et à éviter aussi est ce que ça ne bouche d'accord donc là je vais je vais essayer de mettre plus haut là parce que vous avez vu ça fait de super fond de pages après c'est que selon la hauteur du vapeau on va pas avoir le même rendu est ce que vous voyez déjà alors je vais voir ça m'énerve qu'on puisse pas voir comme ça il faut attendre ça sèche un petit peu mais j'essaie de regarder en même temps si vous voyez la brillance je sais pas trop voilà donc ça c'est avec le vaporisateur c'est ce qui m'a permis ici de faire ce fond là ok et finalement si vous cachez par exemple si vous prenez là et vous cachez d'accord et que vous voulez foncer allez on appuie on appuie on appuie on fonce on fonce bien et bon là c'est un peu mouillé mais voilà c'est ce qui m'a permis de faire mon fond comme ça sur cette carte là ok est-ce que ça vous parle donc ça c'est la première technique je la mets de côté c'est juste pour vous montrer alors là j'ai beaucoup versé ça coule un normalement on reste à plat et la main plus haute mais comme je cherche à vous montrer et que j'ai la perche c'est pas évident ça c'est juste pour vous montrer cette technique là pour la deuxième technique alors n'hésitez pas à changer votre papier parce que si vous travaillez sur du papier blanc vous risquez de tâcher d'accord donc moi je vais le retourner là non je ne m'aime pas je vais le changer ne prenez surtout pas de papier journal parce que le risque aussi c'est d'avoir les tests de papier journal sur votre projet ça m'est déjà arrivé donc moi je teste pour vous alors pour le deuxième fond on va prendre tout simplement un bloc là la peinture chatoyante donc moi je vais en verser un petit peu ici alors si vous avez une pipette c'est carrément mieux pour en récupérer voilà ensuite allez on va mélanger de celui-ci aussi je vais le mettre sur un autre bloc à part comme ça vous allez pouvoir voir la différence de couleurs déjà coucou Virginie donc là je suis avec le blanc de givre je ne sais pas si vous voyez la couleur c'est celle que je préfère moi personnellement celle-là elle fait beaucoup plus fête Noël voilà elle est beaucoup plus bling bling finalement elle fait plus argentée c'est champagne en fait du coup voilà ici je vais venir mettre un peu d'encre non allez je mets un peu d'encre là ok une goutte d'encre dessus et allez hop une autre là ok et il me faut une autre une autre couleur allez je vais prendre le rose mais par contre je vais en remettre ça je vais m'en servir après celui-ci je m'en sers après là je veux juste vous montrer non je ne vais pas celui-là hop voilà comme ça je vais faire les couleurs donc là je vais mélanger avec ma spatule si je la retrouve ah oui regardez aussi sur le papier comme ça comment ça brille vous le voyez bien là j'ai vaporisé parce que oui j'ai fait mes deux vapeaux sans couleur voilà ici avec du givre et ici avec du champagne et on vient vaporiser ça fait super joli sur n'importe quel papier finalement donc ça je vous le montre après donc là je vais mélanger les couleurs avec ma petite spatule regardez comment ça devient beau donc là je mélange la première couleur donc vous voyez elle est elle est pailletée voilà je prends une lingette pour nettoyer ma spatule alors on a des spatules aussi dans le catalogue à part celui-ci pour travailler ce genre de choses c'est super donc voilà ok et la troisième couleur ici ça fait qu'en fin de compte je peux avoir toutes les couleurs que je veux en brillance donc voilà ok donc là ce que je vais faire c'est que je vais tamponner ma libellule sur le papier comme ça vous allez voir je vais prendre un papier ici je vais prendre peu importe la libellule hop un petit bloc ici avec mon tampon alors l'idée c'est de prendre un doigt éponge d'accord et de venir en mettre sur votre libellule enfin votre tampon peu importe ce que vous utilisez comme tampon d'accord on en met comme ça alors ça sèche quand même assez vite donc il faut peut-être y aller un peu plus un peu plus rapidement là où vous trouvez alors que ça manque de la couleur vous pouvez en rajouter par contre je ne l'ai pas sorti là mais le mieux c'est d'utiliser les tampons par à tous quand vous faites ça parce que si vous n'avez pas assez ancré vous pouvez revenir dessus ok alors est-ce que vous voyez la brillance alors celui-ci on va attendre quelques minutes que ça sèche on peut aussi le sècher au pistolet chauffant pour que ça sèche rapidement avant de le perforer par contre votre bloc de tampon on nettoie tout de suite tout de suite tout de suite parce que si ça ne se fait pas et bien vous allez avoir des j'en avais abîmé enfin abîmé j'en avais aussi j'avais fait l'erreur une fois au début d'utiliser ça et ne pas nettoyer tout de suite avec une petite brosse à dents venir frotter directement ça ne joue pas après sur le travail de votre de votre projet hop donc là il est propre on le fait tout de suite comme ça c'est clair elle est ouf alors j'ai mis du bazar comme d'habitude autour de moi à croire que je ne sais pas travailler autrement je cherche juste la perforatrice elle était là il y a deux minutes elle est là elle est là sous le tas de cartes voilà et on va pouvoir venir perforer vous avez vu le temps de nettoyer ça sèche assez vite mettez pas trop les mains dessus le temps quand même qu'on y arrive voilà je vais recouper un petit peu mon ciseau je recoupe un peu pour pouvoir rentrer ma perfor coucou Nadej comment ça va donc là on va venir perforer si vous avez des questions en même temps que je travaille par rapport aux techniques n'hésitez pas donc vous voyez la brillance ça fait vraiment très très joli j'ai les mains toutes cracra mais bon voilà là je peux toucher manipuler ça part plus d'accord donc ça c'est ce que j'ai fait sur une des cartes sur la même carte ici en fin de compte vous avez la libellule qui est qui est travaillée comme ça ok hop ensuite qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre ah oui avec le papier regardez je vais prendre du papier je vais prendre du du film alimentaire que je vais venir hop retirer ça alors entre temps je suis partie chercher c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure je saute du coca mais avant d'oublier ce petit ce cristal effect étincelant c'est ce qui me permet en fait de venir ici sur le milieu j'en ai rajouté là ça fait ça fait un relief et ça fait briller vous voyez voilà j'en ai mis aussi sur les petites ici toutes simples ça donne une brillance très très sympa vous l'avez aussi sur la même page du catalogue donc voilà ça c'est vraiment très très chouette donc je vais venir enlever mon film alimentaire vous connaissez le souci du film alimentaire merci Nadège donc heureusement que certaines clientes et amis sont là pour nous rappeler les bonnes choses à utiliser dans notre catalogue parce que quand on commence avec les nouveautés on fait toute la même erreur tu n'arrêtes pas de chauffer ma tête alors on commence tout avec la même erreur on utilise les produits quand ils sortent et à chaque fois qu'il y a des nouveautés on travaille avec les nouveautés et on oublie ces produits fabuleux et quand ils disparaissent après on râle mais bon donc voilà là je prends mon film alimentaire pas besoin de le plus que ça à peine je vais venir me mettre ici sur mon ongle hop je mélange comme ça et je vais venir tapoter délicatement pour faire un effet un peu marbré tiens j'en ai pas assez d'ailleurs j'en ai pas mis assez je vais en remettre là j'en ai mis trop du coup voilà donc ça fait vraiment de jolis jolis fonds de page qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous aimez ces techniques là est-ce que c'est clair pour vous toutes donc voilà mon fond alors tu utilises quoi sur le ah oui sur les yeux d'escargot ok le donc vous voyez on peut vraiment faire ce qu'on veut et après on peut venir s'amuser à reprendre de l'encre ici hop alors on se met sur le côté ici et on vient de tourner pour avoir un effet assez assez foncé il faut réagir comme ça si on veut un effet plus doux elle est où ma brosse je vais le faire avec la brosse pour avoir cet effet beaucoup plus plus doux d'accord après c'est à vous de voir ce que vous voulez travailler mais je vois que je sais pas si vous voyez la différence ça fait vraiment de jolis reliefs vous voyez la brillance ah là vous voyez j'ai l'impression que sur la couleur on voit beaucoup plus tu adores les techniques Virginie donc là ça c'est vraiment sympa à faire et comme c'est de la peinture n'hésitez pas à elle est pas complètement sèche donc à la faire descendre si il y a besoin vous la tirez vers le bas pas la peine de rajouter comme ça ce sera uniforme voilà et après vous pouvez même aller l'embausser le papier sans problème donc là vous jouez comme ça donc j'ai un papier qui est vraiment qui change et qui est très très sympa à faire vous voyez bien j'essaie de regarder en même temps sur mon téléphone si vous voyez bien donc vous voyez la brillance qui est là c'est le champagne parce que le givre est carrément plus doux je vais vous montrer avec le givre il est complètement plus doux je crois ici que j'avais mis du givre alors on va prendre une chute ici on peut très bien aussi venir utiliser ça directement on n'aura pas du tout les mêmes effets mais s'il vous en reste je cherche un bloc j'ai plein de blocs si je fais comme ça ça se fait aussi et ça ne sera pas pareil on en a partout mieux vaut travailler avec le doigt mais ça peut se faire j'ai mis où donc ça va être beaucoup plus autant travailler avec le doigt je trouve qu'avec le doigt j'ai loupé le début oui pas de soucis on nettoie voilà alors est-ce que j'en ai assez mis je ne sais pas regardez comme c'est beau donc voilà ça c'est pour ça qu'est-ce qu'il me manque à vous montrer voilà là j'ai un papier embossé en noir donc on peut aussi travailler dessus je ne sais plus ce que je devais vous montrer ou pas je vais prendre ici je vais prendre allez où mon éponge tiens je vais prendre une éponge comme ça pour récupérer ce qu'il y a autour on va éviter de gaspiller vous voyez dès que ça sèche ça fait des petites boules comme ça donc il faut bien les fermer les pots et faire attention comme pour les vernis qu'il n'y ait pas trop de peinture derrière ok donc là je travaille sur un papier noir qui est déjà embossé si je veux que ça soit plus foncé je rallume donc ici j'ai foncé beaucoup plus vous voyez avec le mur là comment ça fait joli ça aussi je les ai embossés et je les ai embossés non on a l'impression que c'est de l'embossage d'ailleurs je ne sais pas ce que vous en pensez mais ce n'est pas de l'embossage c'est de la peinture directement sur la libellule vous voyez c'est trop sympa moi j'adore je remets un peu ici est-ce que vous avez des questions par rapport à cette technique aux peintures est-ce que je peux répondre à des questions ah si il y a un truc que je vous montre aussi avant d'oublier je ne sais pas si j'ai loupé s'il y a eu des questions ou pas donc on voit c'est super joli et ça va se voir même si par exemple si je le refais avec je vais en mettre ici avec du bleu sur mon papier noir ça se nettoie à l'eau sur les tampons alors sur les tampons quand on travaille tout de suite ça se nettoie à l'eau tout de suite même pas besoin de savon là j'ai pris une lingette bébé tu sais parce que je ne voulais pas salir ma peau ma peau vous avez aussi le tapis nettoyant là mais je ne voulais pas qu'il y ait des paillettes partout dessus c'est pour ça que je ne m'en suis pas servie et ça se nettoie aussi aussi bien dessus l'avantage avec le tapis le chamois là on n'a pas besoin de se salir les mains parce qu'on prend le bloc et on vient frotter dessus directement si vous voyez sur certains tampons que ça reste à l'intérieur une petite brosse à dents avec de l'eau savonneuse tout simplement et sinon si vous le faites tout de suite c'est clair que si vous faites 10 cartes à la suite ça va rester ancré attention allez au bout de 3 3 tamponnages nettoyez le quitte à en refaire pour éviter que ça reste incrusté à l'intérieur mais dans ce cas là de toutes les manières ça ne va pas jouer sur la qualité du tampon blum 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 elle est où ma spatule voilà je vais venir ici remélanger vous avez vu comment ça fait joli la brillance alors tout à l'heure j'ai fait avec du ok Fabienne il n'y a pas de soucis donc voilà là je vais venir je vais en mettre allez mon patient ici à côté je vais le nettoie je vais en prendre ben non pourquoi j'ai fait ça j'avais déjà un truc ah ben moi alors comme ça vous allez voir qu'on voit bien la différence quand même ce n'est pas parce que on est sur du noir qu'on ne verra pas ce petit reflet bleu d'accord donc après c'est à vous de jouer sur les sur vos projets alors est-ce que vous voyez donc vraiment vous pouvez jouer avec ça sur plein de choses différentes c'est génial c'est ce que j'ai fait sur cette carte là ici donc j'ai du bleu en dessous j'ai travaillé sur du papier bleu pour le coup d'accord la libulule elle est faite avec la peinture et de l'encre cette carte là elle a été embossée puis ancrée donc voilà ça c'est ce que j'ai fait ici tout à l'heure ce que je vous ai montré avec le film alimentaire c'est ce que j'ai fait ici mais là j'ai fait la partie foncée en haut et en bas on voit que c'est pas foncée c'est légèrement colorié d'accord ah oui important les petites germes de la transparente moi j'ai mis du bleu dessus elles sont là elles sont comme ça d'accord je vais tout simplement en prendre une là pour vous montrer je vais en prendre une ici ok alors normalement vous le posez sur le tapis en silicone si vous en avez un moi je sais pas où je l'ai mis et vous venez tapoter comme ça et vous attendez que ça sèche un petit peu avant de vous en servir donc vous avez vu c'est super ça comme ça ça permet de colorer aussi vos vos petits vos petits brillants d'accord ça aussi si vous faites des petits points sur le tapis en silicone vous séchez vous pouvez le récupérer alors c'est comme ça je vais vous montrer sur celui-ci j'essaie de me rapprocher un maximum mais ah oui moi j'avais fait l'erreur de ne pas bien le fermer et il avait donc vous voyez là c'est mouillé on voit qu'il y a une épaisseur et puis par la suite dès que ça sèche vous allez pouvoir mettre la main oh je pense que ça met une demi-heure à sécher ça va dépendre de l'épaisseur donc ce matin moi j'ai dû refaire un trou comme ça parce que c'était vraiment je l'avais oublié dans un tiroir donc voilà pour cette technique là ici hop elle est quasiment sèche on va attendre encore un peu vous allez voir elle est sèche qu'est-ce que je vous montre d'autre avec ça je suis en train de regarder une carte ah oui papier aquarelle pardon ma puce papier aquarelle et à savoir dans le catalogue vous avez aussi du papier naturellement comme ça brillant je ne sais pas si vous l'avez vu dans le grand catalogue donc ça c'est sympa aussi on a exactement le même effet c'est papier aquarelle non vous ne voyez pas en fait je pense vous ne voyez pas je ne sais pas vous l'avez dans le grand catalogue mais ce n'est pas ce que je voulais prendre je voulais un bout de papier aquarelle là hop il y en a partout autour de moi c'est cracra et je vais prendre tout simplement ici je ne me suis pas pris la tête j'ai pris tout simplement ma couleur comme ça et je suis venue l'étaler sur mon papier aquarelle complètement d'accord complètement donc c'est la couleur mélangée avec la peinture et on s'amuse à étaler comme ça c'est ce que j'ai fait sur cette carte là là je suis sur le papier aquarelle et j'ai fait ça donc ça c'est fait ça c'est fait qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ah oui je vais vous montrer quand même quand on vaporise juste avec je coupe un bout de papier j'arrive maintenant je vais essayer alors je ne suis pas sûre de réussir mais je vais essayer de vous montrer la différence entre ah oui sur celle-ci je suis venue colorier avec les fêtres à l'école directement dessus donc ça vous pouvez le faire une fois que c'est sec sur celle-ci aussi je l'ai faite comme ça j'ai colorié avec les les stampines blindes ok donc avant de de finir qu'est-ce que je vous montre je vous montre ici alors je vais essayer je vaporise tout simplement je vaporise tout simplement de l'alcool ici avec ma peinture chatoyante blanc de givre et parce que je voudrais arriver à vous montrer la différence mais si je vais utiliser sur un papier de couleur je pense que on va essayer sur ça pour voir si vous voyez mieux d'accord parce que l'idée c'est de vous montrer la différence des deux brillances donc là on voit la brillance on le voit mieux quand même à la caméra sur du papier de couleur et du côté là aussi alors là je prends le deuxième ici je suis alors je vais attendre que ça sèche vous voyez la couleur elle est un peu mouillée finalement on va attendre que ça sèche un peu ici on est sur le blanc givré et ici on est sur le champagne c'est beaucoup plus brillant et beaucoup plus fait en fait vous voyez bien c'est beau moi j'adore voilà voilà les deux ouais vous arrivez à voir c'est magnifique moi je suis complètement fan je me demande comment j'ai fait pour l'oublier là on voit encore que le papier est humide on va attendre que ça sèche un peu ici il a séché mais là il est encore humide d'accord donc qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre tout à l'heure on a vaporisé comme ça avec les couleurs alors c'est pareil les couleurs alors attendez on va juste faire un test là je vais vous montrer là je suis sur du bleu est-ce qu'on va voir est-ce que vous allez pouvoir voir vous pouvez vraiment jouer sur les fonds vous voyez la brillance ici vous la voyez on voit bien sur la couleur donc voilà je pense que je vous ai tout dit j'ai un gros j'ai un gros doute mais je pense que je vous ai tout dit alors là il est en train de sécher le papier on voit bien donc est-ce que vous êtes plus ici couleur blanc de givre ou plutôt le champagne alors attendez parce que ouais voilà les techniques alors le l'aluminium l'aluminium celle-ci là le film on peut aussi le faire avec d'autres couleurs on va en faire un dernier pour vous montrer que avec la couleur c'est sympa tu peux nous remontrer la carte ah attends j'ai pas vu tu peux me remontrer la carte embosser avec le mur oui je te montre ça dans deux petites minutes voilà l'avantage c'est que vraiment vous pouvez travailler dessus comme ça et ça c'est plutôt chouette à chaque fois je fais mes affaires moi dis donc il me faut une assistante qui vient me tenir compagnie pendant mes lives ah oui mon petit brignon est sec hop je vais pouvoir m'en servir j'ai les mains je suis désolée j'ai les mains j'ai les mains très dégueulasses mais voilà donc ça je vais le mettre de côté mais je pourrais faire des fonds de page comme ça toute la journée tellement que c'est beau ici on va mettre celui-ci hop et on va mettre du jaune donc franchement n'hésitez pas à vous en procurer parce que je pense qu'il ne sera plus après disponible donc c'est maintenant ou après même moi je vais m'en reprendre parce que je regrette on avait celui-ci aussi on avait cette couleur-là et on en avait une autre je ne sais plus c'était laquelle mais du coup ça ça suffit largement pour faire les couleurs finalement donc après on vient jouer regardez on voit quand même mieux avec la couleur là j'en ai trop mis mais l'idée c'est de faire des fonds de page voilà je tourne je vais utiliser de côté vous voyez les fonds de page qu'on peut faire avec bon là je travaille comme une hop après à vous de doser là je fais ça comme ça juste mais voilà on peut travailler des fonds de page c'est beau n'est-ce pas que c'est beau plein de petits cœurs moi j'adore je veux plein 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 de petits cœurs si vous aimez ce travail là alors donc voilà je pense avoir fait le tour des techniques n'oubliez pas de vous munir de l'alcool à 70 que vous allez trouver en pharmacie supermarché même si elle est périmée chez vous depuis des années ça on s'en sert quand même vos petits pots de peinture chatoyante là qui sont tout simplement sublimes merci Séverine de m'avoir fait penser à ça c'est très beau aussi en foncé oui et je te remontre la carte quelqu'un m'a demandé de montrer la carte avec le mur voilà voilà la carte avec le mur est-ce que vous voulez voir le fond là on est dans le même principe on prend un papier noir j'ai travaillé sur du noir là-dessus bon gros sac est-ce que je l'ai sous la main je regarde ça bah alors je l'avais il y a 5 minutes mais il est là donc je vais alors ce que j'ai fait sur celui-ci j'avais vaporisé j'avais vaporisé comme ça regardez comment c'est beau ça vous donne pas envie de faire le jour de l'an là avec les paillettes bon après je vais aller le gaufrer tout simplement hop alors je suis à côté vous n'avez pas besoin de voir que je gaufre mon papier je le gaufre donc ça bouge quand je gaufre je le retire vous avez entendu alors attends vous avez vu comment c'est beau ouais j'ai gaufré après mais je pense que regarde on va essayer je vais gaufrer un tout de suite d'accord un qui n'a rien dessus on va faire on va faire le test c'est aussi ça c'est aussi pour ça les lives comme ça technique vous me posez la question moi je teste devant vous où ça passe où ça casse et on fait des essais donc là il n'est pas gaufré normalement ça revient au même ah non tu vois c'est pas tout à fait pareil le rendu ah oui mais en même temps j'ai pas pris la même encre attends non je trouve que c'est pas pareil ici c'est la même tu vois là tu gaufres avant là tu gaufres après par contre ce que j'ai fait moi effectivement après c'est que j'ai pris comme ça hop hop voilà je vais tester les deux pour voir bon alors mon petit conseil c'est faire comme j'ai fait là vous vaporisez d'abord ça n'a pas du tout le même effet j'en ai aimé beaucoup plus dans l'autre je récupère ce qu'il y a autour mais j'enlève voilà je l'avais fait comme ça parce que moi je vais bien faire les tests on va attend que ça sèche voilà donc vous vaporisez avant d'embosser et après vous remettez si besoin ou pas d'accord voilà est-ce qu'il y a eu d'autres questions j'ai pas vu super et si tu passes avec le doigt éponge mais bien sûr alors je vais le faire avec le doigt éponge en bas mais voilà j'ai pas de neutre donc je suis obligée de prendre celui-ci d'accord bien sûr je suis là pour répondre à ce genre de questions et voilà on a pas encore le même effet du tout ça va dépendre là on va être plus je m'arrête là comme ça on a la démarcation il faut attendre que ça sèche par contre avant de passer la main donc tu peux le faire aussi avec le doigt éponge on peut pas gaufrer bah c'est Nathalie tu gaufres après je pense que c'est mieux je suis en train de défiler les messages pour voir si j'ai pas oublié une question que vous avez envie que je travaille non c'est bon pour tout le monde ou pas je vous remontre toutes les cartes une dernière fois sauf si vous avez des questions je veux bien y répondre encore j'ai tout salué autour de moi après mettez des gants donc je vais tout nettoyer vous inquiétez pas là je suis mimique racra mais j'ai travaillé un petit peu comme ça donc peinture chatoyante champagne peinture chatoyante blanc de givre ok des petits recherches d'encre d'accord je vais te maudire pourquoi mais non je vais pas te mener au contraire si t'as une question c'est maintenant encore je peux le travailler encore donc voilà de l'alcool et munissez-vous de petits vaporisateurs qu'on a au catalogue Stampin' Up celui-ci s'il vous intéresse c'est pas mal aussi alors attendez que je regarde il est pas encore sec il est pas encore sec donc voilà j'en ai mis là et je trouve ça sublime vous pouvez aussi ça on va laisser sécher alors une fois que c'est complètement sec mais vraiment très sec mais vraiment très très sec c'est possible aussi qu'il y ait un film de brillant qui se retrouve sur votre part mais ça ne l'enlève pas entièrement regardez c'est que je vais éviter de toucher mes cartes parce que finalement là ça n'enlève pas entièrement on a quelques petites brillances qui vont venir se retenir sur la main mais ça ne supprime pas ce qu'il y a sur la carte je voulais vous montrer un truc aussi vous pouvez utiliser alors vraiment vraiment je fais ça vraiment à l'arrache donc voilà on peut se servir de ça avec les couleurs comme vaporisateur voilà alors je mets pas de bling bling ouais j'ai tout sali c'est ça mais ça c'est parce que je travaille cracra donc après vous pouvez faire aussi le pochoir d'accord vous pouvez essayer de vous amuser comme ça là je ne couvre pas autour mais on est censé couvrer autour si on veut travailler le pochoir hop c'est juste pour vous montrer que vous pouvez faire ce que vous voulez ok donc faites des fonds de page oui j'ai tout sali mais tu sais quoi ce soir on a nous les démonstratrices en pin-up nous allons assister enfin ça a commencé le 5 je crois nous allons assister en tour aujourd'hui c'est ce soir à 18h j'ai un projet à faire avec une nouveauté qui a été envoyée et je vais juste le commencer parce que je ne suis pas prête du tout pour ce soir donc voilà voilà je vous dis je vous reprends pour vous dire au revoir je pense que toutes les questions toutes les voilà je remonte les cartes une dernière fois avec le papier film de l'encre d'accord alors ici non j'ai fait le papier film mais je suis venue avec mon éponge coloré ici une couleur une deuxième couleur une troisième couleur ici papier film alimentaire aussi avec la brillance et de la couleur que je suis venue tapoter on le voit on voit la différence quand même d'accord ok donc ça ça c'est fait celle-ci la noire vous l'avez déjà vue on vaporise on embosse après ici on vaporise en cachant un côté pour faire vraiment un truc très très fin et de ce côté là beaucoup plus foncé alors ici on le voit pas très bien mais mon papier il est quand même brillant parce que j'ai fait que de la vapeau blanc de givre et ensuite j'ai tamponné et avec l'éponge je suis venue avec la broche je suis venue faire le contour là les taches d'encre noire est-ce que vous connaissez la technique des taches d'encre noire comme ça pour les taches d'encre noire moi ce que je fais c'est que je prends ma main de taux comme ça là hop je me mets sur mon papier et je viens faire comme ça merci beaucoup Laurence donc voilà pour les taches noires c'est comme ça que je fais je me suis pas pris la tête comme ça c'est pas pareil partout mais voilà comme ça le contour est fait comme ça oui parce qu'avant je faisais beaucoup après on insiste un petit peu quand on veut après on peut faire ce qu'on veut par exemple on peut faire des petites restes voilà on peut faire vraiment ce qu'on veut avec le tampon encreur ce qui peut être faisable aussi c'est que s'il vous reste de l'encre comme ça sur votre papier sur votre bloc de venir le poser hop et faire des fonds d'accord après on est vraiment dans la patouille où on salit beaucoup les mains mais on récupère ce qu'il y a là dessus là ça a été un peu trop l'idée c'est de remélanger ce qu'il y a sur votre bloc même avec de l'alcool et venir essuyer sur votre sur votre papier pour vous rendre compte un petit peu de ce que ça peut donner quoi d'autre quoi d'autre j'ai fait le tour donc ça je vous ai montré c'est avec tout simplement la peinture la couleur et les penches sur le papier aquarelle et puis ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure sur le papier noir qui était là d'accord donc les couleurs elles se voient sur votre papier et on voit bien la brillance là sur les papiers plus foncés ok donc si vous vaporisez vous attendez que ça sèche et vous pouvez tamponner à la memento à la stazone avec ce que vous voulez ça passe mais il faut attendre que votre papier sèche et l'avantage d'utiliser de l'alcool c'est que ça va le faire sécher rapidement je vous reprends ah parce qu'après j'ai du boulot encore il faudra que je range tout mon bazar et que je voilà est-ce que vous avez envie de voir quelque chose de particulier pour lundi lundi à 18h est-ce que vous avez des envies des idées coucou Chantal ça me fait plaisir de te voir par là alors les filles Chantal c'est ma filleule donc plein de coeur ça veut dire que vous avez apprécié moi aussi pour le coup j'ai les mains toutes sales mais peu importe c'était du plaisir merci beaucoup pour ce soir je pense que ça va aussi bien il faut juste que je range le bazar que je travaille sur mon projet parce que je sais pas si je suis la seule des mots à être à la bourre mais voilà je suis bien à la bourre bah oui il y en aura d'autres Séverine aussi alors envoyez-moi des petits messages en privé ou mettez en commentaire ce que vous aimeriez voir en technique que je n'ai pas vu ou que vous ne connaissez pas et puis n'hésitez pas vraiment à me le dire comme ça je verrai sur quoi je peux travailler ça me donne aussi des idées de live moi je vous fais de gros gros bisous je vous dis à lundi à 18h en attendant et puis oui je vais m'en sortir au la main je vous fais de gros bisous ciao 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 ciao